Hello les gars, comment est-ce que t'as la casa ? J'espère que tout le monde va bien. Donc ça y est, c'est le grand jour. Je vais enfin te montrer comment bien encadrer ton maillot NBA. Comme tu peux le savoir, j'ai ouvert ma fameuse boxe mystère, dont à l'intérieur je suis tombé sur un magnifique maillot. Si toi tu n'as pas encore vu cette fameuse vidéo, je t'invite à cliquer sur le petit i juste au-dessus de toi. Et n'oublie pas de revenir nous voir. Le plus important pour ton cadre, c'est qu'il soit absolument anti-UV. Car peut-être que tu ne le sais pas, mais un maillot surtout autographié se protège des anti-UV pour éviter tout simplement les jaunissements. Je vais essayer d'être bon. C'est parti, je te montre tout ça. Let's go ! Alors de quoi tu auras besoin ? Tout simplement d'une petite marouflette, un stylo, un mètre, un chiffon sec et propre bien sûr, des petits autocollants en papier, mais du scotch en papier fera l'affaire. Il te faut aussi un tuteur, de l'eau savonneuse, du sopalin au cas où si ça déborde un peu partout. Et bien sûr, le plus important, le film anti-UV. Donc ça sera la première étape. Tu auras besoin d'un cadre. Le film et la marouflette aussi achetés à Castorama. Pour le prix tout simplement de 15-20 euros, le cadre d'une dimension de 70 cm de longueur et 50 cm de largeur. Le film protecteur anti-UV, anti-chaleur, anti-tout ce que tu veux pour le prix de 12,90. Donc il est d'une longueur de 1 mètre sur 90 cm de largeur. Donc je n'ai pas le droit à l'erreur. La première étape et la plus importante avant d'encadrer ton super maillot, c'est de protéger la vitre. Donc c'est parti ! Si je vous fais ce petit tuto, les amis, c'est tout simplement parce que je sais qu'on n'a pas tous les moyens de s'acheter un cadre fait pour ça qui coûte entre 150 euros et 200 euros. Donc si ça peut être un moyen pour toi d'encadrer ton maillot NBA ou ton maillot de foot à petit prix ou temporaire, eh bien écoute, ce tuto est fait pour toi. Donc comme je t'ai dit, récupérer la vitre. Donc comme tu peux le constater, la vitre n'est pas super propre. Alors j'ai de la chance, je vais éviter de me couper vu que les côtés ont été arrondis. Donc faire super attention à ça. Donc la première étape, ça sera de nettoyer ta vitre à l'eau savonneuse. Donc avec le chiffon sec. Alors une petite technique que le vendeur m'a donné aussi. Avec la marouflette, tout simplement l'utiliser pour retirer tous les corps étrangers. Tu aurais pu stagner avec le temps. Donc merci à lui. Parce que franchement, je n'y aurais pas pensé. Ok, on a l'air d'être tout bon. Après ça, tu repasses un coup. Toujours à l'eau savonneuse. Pour vraiment que la surface soit le plus propre et le plus sec possible pour accueillir le film protecteur. Apparemment, ça a une durée entre 10 et 20 ans. Donc c'est quand même correct, je pense, pour le prix. Hop, ça m'a l'air d'être bien là. Donc je vais sortir tout simplement mon film protecteur. Alors voilà comment il se présente. Un petit coup de cutter, ça sera toujours mieux. Et là, le but du jeu, ça sera de bien l'installer. Donc moi, je vais utiliser toute la surface vu que le reste ne suffira pas pour autre chose. Alors ça a été conseillé de mettre du scotch en papier. C'est pour ça que j'ai ça. Pour faciliter la séparation des deux films. Donc mes petits bouts de papier, fixez le tout. Prochaine étape, mesurer ton papier film à la bonne dimension de ton cadre. Tout en sachant qu'il faut que tu laisses entre 2 et 3 cm de chaque côté. pour avoir un petit jeu au cas où. Donc c'est parti, je passe à la découpe. Alors la prochaine étape, retirer le film protecteur. Donc c'est là où tout se joue. Hop, c'est pour ça que le petit scotch en papier est très important. Hop, les gars, prions. Pour pas que ça dégénère. C'est de le placer le plus propre possible. à votre vitre. N'hésitez pas à rajouter de l'eau savonneuse partout. Parce que ça va tout simplement faciliter la pose. Vous allez maroufler vers l'extérieur. Hop, j'hésite pas. C'est pas grave, j'aurai du ménage après. Alors, il m'avait garanti que c'était une pose facile. La prochaine étape, tout simplement maroufler maintenant l'excédent de savon et les bulles vers l'extérieur. Tu prends ta petite marouflette, ils conseillent du haut vers le bas. Donc on va les écouter. Alors ne vous étonnez pas, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau va coller sur les côtés. C'est pour ça que j'ai prévu le sopalin pour imbibé. On va le faire tout de suite parce que ça commence déjà à couler partout par terre. Et surtout ne pas hésiter à bien maroufler comme il m'a dit le vendeur. Alors troisième étape, on va passer tout simplement à la découpe maintenant qu'on a bien installé. Alors bien sûr, bien c'était de la vitre, ça sera toujours plus simple. Hop, on continue. Ça m'a l'air d'être bien ici, on va essayer de le temps au max. Voilà pour l'étape découpage, on maroufle tout simplement pour un peu l'excédent sur les côtés. Maintenant qu'on l'a découpé, alors ils préconisent de répéter l'opération plusieurs fois. Donc il ne faut pas hésiter. Hop, ben voilà les amis, ça m'a l'air d'être tout bon. Donc ils préconisent aussi entre 2 et 10 jours de séchage. Donc je pense le laisser 2-3 jours pour voir le résultat. En attendant, on se retrouve dans quelques jours. Mon fameux maillot de Joachim Noah. Encore super content. Donc je vais te montrer la façon que j'ai trouvée, pour ma part en tout cas, vu que la signature est au dos du maillot. Alors moi, mon astuce, c'est de le mettre à moitié, enfin mon astuce, celle que j'ai trouvée en tout cas, car tu en as aussi plein d'autres que je te mettrai en photo. Donc là, le but du jeu, c'est d'étaler le maillot le plus propre possible, car tu as aussi une technique d'épingle où je ne vais pas m'aventurer vu que je ne connais pas trop. Donc je préfère partir sur du simple, vu que ça reste un cadre temporaire. Hop, alors, je l'installe bien, je vérifie aussi que mes deux côtés soient bien égales, de la même épaisseur. Hop, alors ça c'est bon. On va essayer de le rendre encore un tout petit peu du droit quand même. Ok, là on est bon. Ok. Là, ça m'a l'air d'être bon. Alors je crois que mon temps vaut mieux, si je peux le faire d'une fois, tu me traites, ça sera super. Hop, alors là, petite pliure pour essayer de... Alors, je pensais bien là, je rajoute mon fond noir. Hop, et là l'astuce, c'est de rabattre proprement le reste du maillot. Hop. Là, ça m'a l'air d'être correct. Et je finis avec un autre fond pour protéger juste le maillot. Et je finis avec le fond. Hop. On va voir le résultat. Yeah. Pas mal. Wow. C'est tout simplement un cadre temporaire, comme je vous disais. Donc pour l'instant, je trouve qu'il est pas mal. Je vais recevoir en plus des petits cadeaux, des abonnés, des petites cartes de Mr. Joachim Noah sous le maillot des Knicks pour compléter tout simplement ce magnifique petit maillot. Donc les amis, en espérant que ce petit tuto t'aura servi, n'hésite pas à lâcher ton like, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve les amis pour l'ouverture de Cornerstone. Hâte d'ouvrir cette fameuse petite boîte. Allez, salut la compagnie.